Randall Colomoynier et Bradley Barcola veulent signer du côté du Paris Saint-Germain, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va retracer l'actu, on va parler des deux potentielles arrivées du côté du PSG qui pourraient se faire sur les prochains jours. L'arrivée de Randall Colomoynier et de Bradley Barcola. Vous allez voir que vis-à-vis des infos qu'on a, les deux dossiers sont quand même assez avancés. Il y a déjà des petits accords, ça a déjà discuté un petit peu en interne, surtout entre les joueurs, les deux joueurs qui ont signifié, d'après les infos qui sont sorties, les deux veulent rejoindre le PSG, c'est ce qui est sorti. Ça discute entre les joueurs et le club, pour l'instant on est proche de certains accords, notamment du côté de Colomoynier qui est entre guillemets le dossier à l'heure actuelle le plus avancé entre les deux. Bradley Barcola c'est un petit peu moins avancé mais il y a déjà eu des offres etc. On va voir tout ça dans cette vidéo, retracer l'actu, je vais donner bien évidemment comme d'habitude mon avis un petit peu sur les deux joueurs même si j'en ai déjà un petit peu parlé, notamment du Bradley Barcola j'en ai un peu parlé, Colomoynier aussi. Mais leur dédiée une vidéo, je trouve ça pas mal. Comme Gonzalo Ramos c'est quasiment officiel, Ousmane Dembele aussi, les deux cas j'en reparlerai dans des vidéos où ils seront bien là et ce sera officialisé. Il y a le cas Neymar, il y a le cas Mbappé. Bref, en ce moment du côté du PSG, il y a pas mal de dossiers, de vidéos à faire. Et si tu prends un petit peu le mercato en général, t'es très vite débordé. En tout cas on va rentrer directement dans le sujet, bien évidemment avant qu'on y aille, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage, l'abonnement, la cloche etc. Vous connaissez, ça fait énormément plaisir et ça aide vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne et je remercie vraiment ceux qui le font parce qu'en ce moment la chaîne fonctionne quand même très très bien et je vous en remercie. On passe directement au vif du sujet. Comme je l'ai dit, on va commencer par Colomani parce que j'estime malgré tout que déjà de 1, c'est le dossier qui je pense est le plus faisable parce qu'on va le voir, Colomani a exprimé son envie de départ et il a apparemment, voilà, son choix numéro 1, ce serait le Paris Saint-Germain. Alors que Brad Lebarcola, à l'heure actuelle, il y a des petites rumeurs. Apparemment lui aussi, il aimerait énormément rejoindre le projet parisien, notamment parce que Louis Sénriquet a contacté Brad Lebarcola. Apparemment, il y aurait eu des échanges entre les deux qui se seraient très bien passés et c'est pour ça. Et en plus, Brad Lebarcola est passé dans l'écurie Jorge Mendez. Donc bien évidemment qu'un mec qui est dans l'écurie Jorge Mendez côté PSG, Campos, il s'active directement, ça veut le signer. Non mais à l'heure actuelle, malgré tout, je pense que Randall Colomani est le dossier qui est entre guillemets le plus faisable des deux parce que Barcola, ça va être dur d'aller négocier avec Lyon, il va falloir proposer très cher. Colomani aussi, mais Colomani est quelqu'un qui est plus dans le viseur de la direction de Nasser, de Doha. Donc c'est plus facile entre guillemets d'aligner des millions. Alors que Barcola, c'est plus un choix de Louis Sénriquet et Louis Campos. Et si jamais ça monte comme c'est en train de monter, c'est-à-dire là ça parle de 5 ans, Lyon accepterait seulement à partir de 50-60 millions. Je vois mal le PSG mettre 50-60 millions pour Brad Lebarcola. Et en tout cas, j'espère qu'ils ne le feront pas parce que malgré la qualité du joueur, c'est bien trop cher. Mais bref, commençons par Colomani. Alors, le PSG est bien revenu à la charge pour Randall Colomani. Le club veut d'abord tomber d'accord avec le joueur avant de transmettre sa première offre officielle à Francfort. Donc comme je vous ai expliqué, actuellement, entre Colomani et le PSG, ça discute entre eux, voilà, entre le clan du joueur et le club. Et il n'y a pas encore de réelle discussion avec Francfort. Malgré tout, Randall Colomani a informé sa direction qu'il veut quitter Francfort dès cet été. Après, pour lui, je pense, certains vont peut-être me dire que c'est peut-être un peu tôt et tout, mais avec la saison qu'il a réalisée, ce qu'il a déjà montré du côté de la Ligue 1 à Nantes, parce que il ne faut pas l'oublier, à Nantes, c'était déjà un sacré bon petit joueur. Et moi, d'ailleurs, quand il est parti de Nantes libre, je trouvais ça assez surprenant qu'aucun gros club français, hormis le PSG, un Monaco, un Marseille, un Lyon, s'était positionné sur lui et j'avais été assez surpris qu'il se retrouve à Francfort. Au final, ça a plutôt bien payé pour lui parce qu'il a fait la Coupe du Monde. Il s'est montré en Ligue des Champions un petit peu avec Francfort jusqu'en 8e de finale. Finalement, il a été aussi loin que le PSG. Il s'est montré en Bundesliga, il a fait ses stats et tout. Donc finalement, le choix a été payant pour lui. Mais c'est vrai que déjà, l'année dernière, je trouvais ça assez surprenant qu'il finisse seulement à Francfort et qu'il n'y ait pas, je ne sais pas moi, un Monaco, un Marseille, un Lyon, comme je l'ai dit, ou même, je ne sais pas, des clubs, peut-être un Séville, un Dortmund. Vous voyez ce style de club qu'ils soient allés le chercher parce que je trouvais qu'il avait déjà de très belles qualités. Donc quitter Francfort, pour lui, je pense que c'est quelque chose qui est compréhensible. Il a fait son petit trou, il a fait son année en Ligue des Champions. En plus, je crois que l'année prochaine, Francfort, soit ça ne joue pas d'Europe, soit ça joue la Ligue Europa ou la Conférence League. Mais en tout cas, il n'y a pas de Ligue des Champions, il me semble. Donc voilà, partir au bout d'un an, certes, c'est un petit peu dommage, mais c'est un petit peu comme le cas Xavi-Simon. C'est-à-dire qu'en un an, tu as prouvé que tu avais beaucoup de qualités et que tu pouvais aller viser plus haut. Pendant un moment, ça parlait beaucoup de PL pour Colomoni. Là, le PSG est revenu fort sur lui. Pour rappel, Colomoni, c'est quand même quelqu'un qui vient de la région parisienne. Donc j'imagine, on ne sait pas, mais il me semble qu'il ne l'a jamais dit, mais j'imagine quand même qu'il a une attache particulière pour le PSG. Le PSG aime beaucoup le joueur. Moi aussi, j'aime beaucoup le joueur. Mais le sportif, on en reparlera après. L'équipe confirme que Randall Colomoni a informé de sa volonté de quitter le club cet été. Le PSG a engagé les discussions avec le joueur. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait dit juste avant. Le PSG va se positionner concrètement sur Randall Colomoni. Francfort réclame 70 millions plus des bonus. On va le voir qu'après, ça va monter très très haut. Randall Colomoni a décidé, donc apparemment, lui, et c'est exactement ce que je vous signifiais aussi par rapport au titre de la vidéo, Randall Colomoni a décidé de rejoindre le PSG. En gros, il fait du PSG le favori si jamais il quitte Francfort. Enfin, il va quitter Francfort parce qu'il a annoncé au club qu'il voulait partir. Après, il va falloir qu'un club s'aligne sur le prix. Mais en tout cas, il y a volonté de départ. Et le club numéro 1 dans son choix est le PSG. Il y a déjà un accord verbal entre lui et le club parisien. Donc verbal, on va voir après que ça, c'est un petit peu plus discuté. Francfort en demande 100 millions. Donc c'est pour ça que les 70 millions plus des bonus, ça monterait jusqu'à 100 millions avec les bonus compris. Donc une très grosse somme. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de la somme. Je vous dis la vérité. Je vais entamer directement. On va parler un peu du joueur, du sportif et tout. Mais Colomani, joueur exceptionnel. Il a fait sa place cette année en Bundesliga. Il a fait une très belle saison. Il a fait ses stats. But, passe-dé, présent. Il a fait aussi des bons matchs en Ligue des Champions. Rien à dire. Même s'il me semble qu'il a pris un rouge un peu débile en huitième de finale, si je ne me trompe pas. Mais bref, il s'est montré la Coupe du Monde. Il nous a sorti une Coupe du Monde exceptionnelle. Je pense que personne ne s'attendait à un Colomani à ce niveau-là. Que ce soit la demi-finale ou la finale, quand il est rentré, il a été très très bon. Donc rien à redire là-dessus. Il a prouvé sa qualité. Il a d'énormes qualités. Pour moi, Colomani, il me fait énormément penser à Mbappé sur pas mal de points. Pour moi, c'est des profils très similaires. C'est-à-dire un mec qui peut dépanner en pointe, dans une attaque à deux, je dirais. Qui est plus à l'aise, je trouve, sur le côté. Moi, Colomani, je le préfère sur le côté. Et c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que j'ai l'impression que ce soit dans la tête des dirigeants parisiens et dans la tête un petit peu de la commu parisienne. Que Colomani, vous le voyez tous comme un neuf. Et moi, après, ça va qu'on a signé Gonzalo Ramos qui, lui, est plus un vrai neuf. Et que pour l'instant, on a encore écritiqué. Mais pour moi, Colomani, c'est un mec de côté. C'est un mec plus côté droit, côté gauche. Il peut faire les deux, même si je pense qu'il est un peu plus à l'aise à gauche. Parce que c'est un profil de dynamiteur un peu à la Mbappé. C'est-à-dire un mec qui est très bon à un contre un, très rapide, bon dans les grands espaces. Il aime les blocs bas. Il préfère le système Bundesliga, lui convenait parfaitement. C'est-à-dire prendre la profondeur et tout, ça, c'est parfait. Il est très juste techniquement. Bon dribbler, bon aussi à la finition. Mais malgré qu'il ait une bonne petite taille, puisqu'il a un profil assez longiligne. Il fait un peu grand, mais je crois qu'il fait un peu plus d'un mètre 80. Il doit faire peut-être dans les 80, peut-être 5, quelque chose comme ça. Je ne connais pas sa taille exacte, mais il paraît assez grand en tout cas. Malgré tout, il n'a pas un énorme jeu de tête. Pareil, c'est un mec qui aime bien venir participer au jeu, venir éliminer, etc. Bref, moi je trouve qu'il a plus le profil d'un mec de couloir que d'un numéro 9. Et à la limite, il peut dépanner en 9, mais je l'imagine plus dans une attaque à 2. Si tu dois le faire jouer numéro 9, je l'imagine plus dans une attaque à 2 avec un mec un peu plus vrai buteur à côté de lui. Après, c'est possible que le PSG te sorte un 4-4-2 avec Gonzalo Ramos, Colomoni, mais je ne pense pas que Luis Enrique va jouer comme ça. Donc le profil sportif est intéressant, même si j'ai peur qu'on l'utilise mal. Et puis pour parler un peu du prix, 70 millions, je peux tolérer. Si ça monte jusqu'à 100 millions, honnêtement, je ne serai pas d'accord. Et moi, je descendrai du train, entre guillemets. Je serai plus d'avis que le PSG laisse tomber la piste parce que je suis désolé, mais un Colomoni, à aucun moment, ça vaut 100 millions. Et vous pouvez me parler d'inflation, tout ce que vous voulez. Moi, je vais vous sortir un exemple très concret. Après, l'année dernière, Manchester City va chercher à Londres pour 60 millions. Il faut arrêter de comparer certains transferts à des transferts qui ont déjà été payés trop cher. Colomoni, à aucun moment, ça ne vaut 100 millions. 70, je veux bien. Et encore, c'est déjà cher, 70, pour ce qu'il a fait et ce qu'il a prouvé, etc. Et même dans le club dans lequel il est. 70, c'est déjà très cher. Mais alors, 100 millions, ce sera sans moi, je vous dis la vérité. C'est pour ça que je vous ai expliqué aussi que l'accord verbal actuellement est un petit peu en suspens parce qu'apparemment, il n'y aurait pas de réel accord entre le PSG et Colomoni. Le montage financier du PSG pour Gonzalo Ramos, ça, ce qui est cool. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est que Gonzalo Ramos, il va signer au PSG, mais sous forme d'un prêt avec obligation d'achat. Donc, ça veut dire qu'on payera à Gonzalo Ramos seulement l'année prochaine. Ça, c'est cool. Permettra au club parisien de garder une marge de manœuvre sur ce mercato. Le PSG souhaite également, du coup, signer Randal Colomoni. Passons, du coup, à Bradley Barcola. Pardon, maintenant que j'ai donné un peu mon avis sur Colomoni. Bradley Barcola a informé les dirigeants parisiens qu'il souhaitait jouer pour le PSG. Vous voyez, lui aussi, il a apparemment signifié qu'il avait vraiment envie de jouer avec le PSG, comme je vous expliquais un peu en début de vidéo, surtout vis-à-vis du rapport qu'il a avec le Senriquet, parce qu'apparemment, il y a eu un contact entre les deux. Cependant, le joueur ne forcera pas son départ car il ne veut pas rentrer en conflit avec l'OL. Voilà, malgré tout, la tâche lyonnaise est bien là, ça reste son club de cœur. Donc, en gros, c'est une manière de dire, si le PSG fait une offre que Lyon accepte, moi, je suis chaud pour venir. C'est-à-dire, si le PSG ne force pas et que Lyon ne veut pas me vendre, eh bien, je resterai à Lyon, ce qui est une position très, très respectable pour les deux camps. Tu respectes le PSG parce que tu leur dis, moi, je veux bien venir, mais si Lyon récupère une bonne somme et tu respectes ton club d'origine. Donc, ça, c'est parfait. Le PSG vient de formuler une nouvelle offre supérieure à 30 millions pour Bradley Barcola. On va le voir par la suite que l'offre a été refusée. Le PSG continue de persister pour obtenir Barcola. C'est une volonté de Luis Enrique de le recruter, donc exactement ce que je vous ai expliqué. La dernière offre de 30 millions plus bonus a été rejetée par l'OL, mais les discussions entre le PSG et Lyon sont encore en cours à l'heure actuelle. En plus de Manchester City, un autre grand club anglais s'intéresse également à lui. Donc, il n'y a pas que le PSG qui est sur ce dossier, même si lui, il a dit que s'il partait, il aimerait aller du côté du PSG. Avant la fin du mercato, ça, on le verra vite fait après. Vite fait, pour parler de Barcola, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir plus en détail dans une vidéo où aussi je parlais un peu de Dembélé. Barcola, c'est pareil. Barcola, j'aime beaucoup. Le souci, ça va être le prix. Pareil, bon profil. Un mec qui peut jouer à gauche, à droite. Il peut aussi un petit peu dépanner en pointe, même si ce n'est pas le top aussi. Un petit peu comme un Colomouni, un Mbappé, etc. Très rapide, bon devant le but, encore très jeune. Très peu de minutes de jeu. Donc, attention à ne pas trop l'envoyer au charbon. Pour moi, si tu prends un Barcola, il doit venir pour une rotation. Voilà, pour une rotation. Et pas pour venir faire, pour jouer un très grand rôle. Il doit, mine de rien, jouer aussi pas mal de minutes. Est-ce que pour lui, personnellement, le PSG à l'heure actuelle est le meilleur choix ? Moi, je vous dis la vérité. Vraiment, si je me mets à la place de Barcola, j'en suis pas persuadé. Parce que tu vas venir dans un effectif où, à l'heure actuelle, tu as Kangin Lee, tu as Asensio. Tu as sûrement Colomouni, tu as Gonzalo Ramos. Bon, tu as Neymar en suspens. Tu as Mbappé en suspens, mais pour l'instant, ils sont là. Tu as Iktiké. Bref, tu as déjà pas mal de monde. Alors, certains vont me dire, et tu as même un Carlos Soler qui, imaginons, peut jouer un peu plus haut. Et tu as peut-être même un Kane qui pourrait venir. Et on ne sait jamais ce que le Mercato peut encore réserver. Si jamais un Neymar part, le PSG, croyez-moi, bien qu'il va envoyer pas mal de sacoches sur de nouveaux joueurs offensifs. Donc, malgré tout, le PSG, ça reste une grosse pression et tout. À son âge, avec le peu de temps de jeu qu'il a dans le monde professionnel, entre guillemets, il a que réellement 6 mois. Est-ce que c'est le meilleur plan pour lui ? Je ne suis pas persuadé. Après, pour le PSG, par contre, ce serait une très bonne acquisition. À voir le prix. Parce qu'à l'heure actuelle, déjà 30 millions plus bonus, je trouvais déjà que l'offre était déjà très très bonne. Là, les dernières rumeurs que j'ai vues, ça parle de 50, voire 60 millions que réclame Lyon pour Barcola. Si ça monte à ce prix-là, je ne serais pas du tout pour la venue de Barcola du côté du PSG. Je vous dis la vérité et j'espère que le club ne s'admiera pas. Là, imaginons, on monte à 40. Pour moi, 40, c'est vraiment la dernière offre que le club doit faire. Plus haut, pour moi, ce sera Nietz. Avant la fin du mercato, le PSG aimerait du coup finaliser les dossiers suivants. Gonzalo Ramos, c'est fait. Même lui, il est officialisé. Si jamais vous n'avez pas vu sur son compte Twitter, il a retweeté des tweets, etc. pour dire qu'il est arrivé du côté du PSG. L'opération est faite. Il y a eu le Irwigo de Fabrizio Romano. Tout est bouclé. Ça devrait être officialisé dans les prochains jours. Juste le temps que le transfert soit fait sous la forme d'un prêt. Colomoni, ça avance bien. Le club et le joueur discutent. Il va falloir trouver un terrain d'entente avec Francfort. Et Barcola veut venir du côté du PSG. Il va falloir trouver un terrain d'entente avec lui. Après, ça ne va pas être dur. C'est Jorge Mendes. Il connaît la maison. Avec son agent, son clan. Et avec le Royale, ce qui va être compliqué. Le club parisien a déjà un accord avec Ramos et Barcola. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous.